Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons découvrir le village d'Aiméville. Aiméville compte 298 Aimévillois et Aimévilloises et se situe entre Villers-Cotterêts et Bonneuil-en-Vallois sur la départementale 50 à la frontière avec le département de l'Aisne. Ce village, cerné par les deux tiers par la forêt de Retz, est à 2,8 km au nord-est de Vé, le village de ma dernière vidéo. Aiméville a eu les noms de Aimévillois, d'Aimévillaires en 1570, puis d'Aiméville, d'Aimèsville et enfin Aiméville. Il fut en 1827 réuni à la commune de Vé, de laquelle il fut séparé par une ordonnance royale du 15 septembre 1833. Le duc d'Orléans était seigneur suzerain du lieu. Il avait des seigneurs possédant un fief dont un appelé Roland, qui fonda en 1339 dans la ville de Soissons, un établissement appelé Collège de Botton, destiné à élever 13 étudiants ecclésiastiques. La nomination aux bourses était dévolue aux seigneurs d'Aiméville et de Vé et à leurs défauts aux abbés de Valserie dans l'Aisne ou aux lieux restaurés tout proches. La population a pris une grande part dans les désordres de la jacquerie au XIVe siècle. On a conservé le nom du chef qui s'appelait Lambert. Selon une légende, Jeanne d'Arc aurait emprunté ce chemin pavé pour se rendre à Compiègne. Monsieur Duboulet, André Nicolas, gentilhomme ordinaire de la chambre et fauconnerie du roi, ayant épousé vers 1664 Mlle Elisabeth Deligny, devint propriétaire du fief d'Aiméville qui relevait du château de Crépy. Durant la première guerre mondiale, le 9 septembre 1914, le détachement du général Jouly arrive à Aiméville et bivouac à 300 mètres au niveau de la carrière d'Aubain. Le lendemain, au petit jour, le bivouac est attaqué par des sections d'infanterie allemande. Ce même 9 septembre, le deuxième escadron du capitaine commandant Wallace, après avoir détruit à la hauteur de Villacotteret un convoi allemand d'explosifs, détruit deux avions allemands à proximité d'Aiméville. En plein cœur du village se trouve l'église Saint-Léger. Saint-Léger appartient au groupe des confesseurs mérovingiens. Martyr, mort en 678 par décollation, décapitation, Léger fut le conseiller du roi Chilpéric II et de la reine Bathilde. L'église Saint-Léger d'Aiméville est une des plus petites du département de l'Oise. Elle est classée au monument historique par arrêté du 6 avril 1937. Bâtie sous une seule campagne à la fin du XIIIe siècle, elle fournit l'un des rares exemples d'une église de cette époque dans le Valois. Elle illustre l'adaptation du style gothique rayonnant aux moyens modestes d'une petite paroisse rurale. L'église répond à un plan très simple qui s'inscrit globalement dans un rectangle. Elle ressemble en plus petit à l'église de V que nous avons vu récemment avec sa nef unique, sa chapelle sous-clocher et son chevet plat. Les compromis stylistiques sont nombreux et il n'y a que les chapiteaux du cœur pour indiquer l'époque de construction réelle, alors que les fenêtres en plein cintre évoquent une date d'un siècle antérieur. L'église est néanmoins soigneusement appareillée en pierre de taille et possède un puissant clocher influencé par l'école gothique champenoise. A l'intérieur, on trouve une nef avec un plafond plat lambrissé qui s'est sans doute substitué à un autre type de plafond, par exemple une charpente à carène renversée. On peut remarquer sur la gauche de la nef deux travées qui donnaient accès au seul bas-côté nord. Durant la seconde guerre mondiale en 1944, l'église est fragilisée par des bombes tombées à proximité et après la libération, les grandes arcades faisant communiquer la nef avec le bas-côté nord doivent être condamnées pour remédier aux problèmes de stabilité. Au nord du cœur, on trouve une chapelle sous la base du clocher. Il y avait jadis une deuxième chapelle légèrement différente du côté sud. A noter les restes de polychromie architecturale du XIIIe siècle dans la chapelle. Il y a encore du mobilier intéressant dans l'église et deux statues inscrites au monument historique à titre objet conservées au musée de l'archerie de Crépis-en-Valois. Si vous ne connaissez pas ce musée, je vous le conseille vivement. On peut aussi admirer la poutre de la gloire séparant le cœur de la nef. Les sculptures rappellent la scène du calvaire sur le mont Golgotha et représentent le Christ entouré de la Vierge et de Saint-Jean. A noter aussi la présence d'un harmonium datant du début du XXe siècle et rénové en 2011 par M. Loïc Horry, un habitant du village. Sur la gauche de la chaire, une tapisserie offerte par la famille Groux datant du XIXe siècle. Quittons l'église Saint-Léger et retournons dans la commune. Ou plutôt autour de la commune. La commune d'Aiméville reste fortement marquée par toute l'activité liée à l'extraction de la pierre qui commença au milieu du XIXe siècle à la carrière de la Bollerue. Deux carrières ont été ouvertes à Aiméville par deux carrières de carrières sur scène, Fréjus Dobin au tout début du XXe siècle et Georges Sarrazin en 1920. Deux associations de bénévoles relèvent le défi de réhabiliter ces deux carrières. Il est question des associations Roche et Carrière pour la carrière d'Aubin et de Carrière-Patrimoine pour la carrière Sarrazin. La première a reconstruit un treuil à manège et la seconde a restauré un treuil à moteur et travaille actuellement sur les piles du treuil et les margelles du puits d'extraction. Pour remonter les blocs de pierre des galeries, la carrière d'Aubin a utilisé un treuil à manège mû par 3 chevaux jusqu'en 1913. Tandis que la carrière Sarrazin a depuis son origine en 1920 utilisé un treuil à moteur thermique. Ces deux carrières ne sont plus en activité bien sûr mais dans la commune voisine de Bonneuil-en-Valois, l'extraction se poursuit encore mais avec des moyens très modernes, aveux à chaîne, bulldozers, etc. Aémyville ne compte plus de commerce mais a encore un dépôt de pain et une école qui se trouve à la mairie, laquelle date de 1889. Il y avait encore trois cafés en 1900. Dans la rue Fourchue, on peut admirer les murs d'un ancien relais de poste. Il y a beaucoup de puits à Aémyville, certains même bien cachés. Avec aussi quelques pompes à bras, dont une devant le lavoir du village. On peut aussi voir une belle petite mare parsemée de roseaux. Cette maison est l'ancienne gare. Il y avait autrefois une ligne de chemin de fer qui passait à Aémyville. Cette ligne, Compiègne-la-Ferté-Milon, a été ouverte le 20 janvier 1884 entre Compiègne et Silly-la-Poterie, puis le 21 novembre 1885 jusqu'à la Ferté-Milon. Le 1er juillet 1966, la SNCF fermait définitivement cette ligne, dont seul le trafic de marchandises subsistait depuis 1948. Malgré la fermeture de ses carrières et de sa gare, Aémyville reste un village agréable et calme, et se promener dans ses rues est un réel plaisir. Voilà, vous en savez plus sur Aémyville. J'espère que comme moi, vous avez pris plaisir à découvrir ce village. Je tiens à remercier Mme Vallin, maire d'Aémyville, pour sa coopération et ses informations, ainsi que les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la découverte d'un nouveau village isarien, et en attendant, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, et un petit commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant de la sortie de mes prochaines vidéos. Au revoir Aémyville.